Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Rennoni, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment utiliser ArrayJSONCreator. Donc qu'est-ce que ArrayJSONCreator ? ArrayJSONCreator est un logiciel permettant de générer des JSON, comme vous vous en doutez, pour utiliser mon updateur, updateur qui sera utile dans les tutos launcher qui sortiront très prochainement, car j'ai enfin presque fini le updateur. Donc on va commencer tout de suite, et je m'excuse à l'avance si j'ai un son de merde, c'est que j'ai cassé mon casque, et du coup il a qualité et éclate la taxe. Donc quand vous lancez le point jar, l'exécutable, vous arrivez sur un petit panel comme ça, c'est simple, bon pour l'instant les settings sont désactivés car je ne savais pas trop quoi mettre dedans, je ferais peut-être un système de langue plus tard, mais pour l'instant je n'ai pas que ça à faire on va dire, donc pour l'instant vous avez juste à faire start now, pour commencer maintenant en fait, pour ceux qui parlent un minimum anglais, donc je vais essayer d'éteindre anglais au cas où des anglais suivent les tutos, mais bon je vous en doute fortement, mais bon, c'est donc jamais, je l'ai mis en anglais. Si vous voyez des fautes, faites pas de gaffe, je suis une brève en anglais, mais vraiment une brève phénoménale. Donc ici vous pouvez choisir ou non si vous voulez activer la maintenance, maintenance qui servira quand on fera le launcher, car il sera possible directement de mettre le launcher en maintenance, si jamais vous ne voulez pas que les joueurs puissent rejoindre le serveur. Je sais que Manuel le propose déjà, mais ça peut être pratique d'avoir directement sur le launcher des fois que votre site ne le fasse pas. Donc ici vous mettez un message si jamais vous voulez activer la maintenance, donc genre une maintenance, je ne sais plus l'écrire, est en cours. Et bon pour l'instant, bon on va l'activer, mais bon c'est vraiment inutile, vu que mon serveur n'est pas en maintenance, il n'est juste pas terminé en fait, c'est un peu plus rapide. Bref, ici vous rentrez l'URL de téléchargement, donc l'URL de téléchargement c'est là où vous allez upload tous vos fichiers à télécharger. Donc moi vous voyez que mes fichiers sont dans cette URL là, il y a bien les assets, les librairies, le minecraft.jar et les natives. J'ai upload à l'avance parce que je mets 4 heures à upload. Ensuite vous sélectionnez le fichier qui contient les librairies, les assets, les natives, le minecraft.jar, enfin tout ce que vous voulez mettre dans l'updater, moi je les ai foutus sur mon bureau, dans le dossier skyblock. Parce qu'il y a différents serveurs sur Valkyria. Donc le premier temps de chargement sera assez rapide, le deuxième sera beaucoup plus long, ce qui va générer tout le json, donc un peu logique. Ici vous ajoutez tout ce que vous voulez que l'updater ne supprime pas, type option.txt par exemple, parce qu'on ne voit pas que l'utilisateur ait à refaire ses options à 24. option off.txt, voilà, si ça en fiche un dossier par exemple, vous pouvez mettre save, par exemple, moi je mets ça, mais bon c'est un peu inutile, c'est les maps en solo qui sont regardées. Et une fois que vous avez écrit tous les fichiers à ne pas supprimer, vous faites next. Donc là le temps de chargement sera beaucoup plus long, donc je vais vous mettre en accéléré. Alors au passage, pendant que c'est en train de charger, j'en profite pour dire que si jamais vous avez le moindre problème sur Array Jason Creator, je vous invite à mettre un message sur GitHub, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous pouvez ouvrir une discussion sur GitHub pour signer un problème, ou tout simplement venir sur le Discord, car Array Jason Creator est un logiciel amené à subir pas mal de mises à jour. Par exemple, pour l'instant, si jamais vous voulez faire une mise à jour sur votre serveur, par exemple, ajouter des fichiers, vous serez obligé de recréer un JSON de zéro. Et ça peut être chiant, plus tard on pourra sauvegarder l'URL, si jamais on veut garder la même, sauvegarder le message de maintenance, etc. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais c'est un logiciel qui a amené à subir de nombreuses mises à jour, c'est juste que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, il y a autre chose à dire, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si jamais vous êtes intéressé à participer au développement du logiciel, sachez qu'il open sur GitHub. De toute façon, pour le télécharger, le lien sera dans la description du GitHub. J'avais oublié de dire ça au début de la vidéo, putain je suis vraiment con. Et voilà, ça me paraît à peu près tout. Donc, je vous reprends dès que le chargement est terminé. Et voilà, le chargement est enfin fini. Donc là, vous pouvez ou juste copier le JSON, faire CTRL A, CTRL C, je ne vous apprends rien. Allez dans votre instance, par exemple, moi ce n'est pas le bon JSON, mais bon, vous avez compris. Et faire coller, comme ça. Bon, moi je vais annuler un truc parce que c'est un autre JSON qui me sert pour mon launcher multi-instance, justement. Parce qu'il faut savoir que Valkyria ne contient pas qu'un seul serveur, il contient un scale block, un faction et un MMO qui sont tous les trois en développement. Je vous explique même le bordel comment c'est pour essayer de tous les développer en même temps, c'est une galère. Donc bref, où vous faites ça, où vous pouvez tout simplement faire le petit bouton Save File à droite, là. Vous sélectionnez où vous voulez que votre JSON soit gardé. Donc moi j'ai décidé qu'il soit regardé dans le dossier Array JSON Creator. Je ne me demandais pas pourquoi. Et comme vous pouvez le voir, un nouveau dossier est apparu ici. On peut l'ouvrir avec VESCODE. VESCODE qui a pop sur mon deuxième écran, sinon ce n'est pas marrant. Il est bien là. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et ici, vous pouvez voir qu'on a bien le JSON, on a bien une maintenance est en cours, ce message que j'avais écrit, il me semble. Maintenance true, donc la maintenance est activée. Et là, on a bien le chemin où sera le fichier téléchargé, donc il sera dans votre dossier en route, par exemple. Par exemple, pour Minecraft, par exemple, Minecraft Slash. Donc ça, ce sera à vous de le renseigner dans le launcher. Vous aurez juste à créer ce dossier là. Et l'updater fera ça pour vous. Vous avez le hash du fichier, ce qui permettra à l'updater de faire une comparaison de hash. Donc c'est un MD5 pour le coup. Ça permettra à l'utilisateur de savoir, enfin à vous plutôt, au développeur, de savoir si jamais le fichier est bien exactement le même que sur le FTP. Voilà, ce qui fait que si jamais l'utilisateur est un vilain Pablo Cheater et qu'il modifie par exemple votre Minecraft.jar, ça va juste le supprimer pour le re-télécharger parce qu'il sera juste pas bon. En fait, le hash sera pas le même. Le poids aura changé, le hash se calcule en fonction du point. Il y a l'URL de téléchargement. Donc si je prends un truc au hasard, par exemple, que je fais ctrl-clic et que je l'open, vous voyez que, ah bah ça m'a téléchargé parce que c'est un fichier d'asset. Je suis en blaireau. On va prendre un fichier, voilà, un .json, un .7.10, un .json par exemple. Et vous voyez qu'on a bien le json d'un .7.10 avec tous les points langues, les sons, les OGG, tout. Enfin voilà, on a bien tout là. Vous voyez que ça dirige bien vers la bonne URL. Et que si jamais on supprime le asset index et un .json, on retombe bien ici, là où je vous avais mis au début de la vidéo, voilà. Et ensuite, on a la taille du fichier. Ce qui nous permet en outre de faire une boucle forte de récupérer la taille de tous les fichiers à télécharger. Et donc de calculer la taille de la mise à jour à effectuer si jamais il y en a eu. C'est pas très utile, mais j'ai mis ça, c'est un plus. Ça alourdit un peu le json, mais bon. Franchement, vu ce qu'il y a déjà deux bases, on peut pas dire que ce soit la taille qui modifie grand chose. Et ensuite, à la fin du json, on a bien les fichiers à ne pas supprimer. Donc les options, options off.txt et le dossier save. C'est ce que j'avais mis dans le tout juste avant, ici. Sachant que normalement, j'ai développé cette fonctionnalité-là. Donc je vais relancer le logiciel. Si jamais vous faites une erreur dans le logiciel, par exemple, là vous voyez, je skip l'étape de maintenance. Je rentre mon URL. Et que finalement, je voulais une maintenance. Vous pouvez toujours faire retour en arrière et retaper le message de maintenance ici. Je ne sais même pas taper par là en même temps, c'est horrible. Et activer la maintenance. Vous voyez, vous pouvez faire retour en arrière partout. Merde, je peux rentrer l'URL. Donc, je pense que c'est tout pour ce tuto. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre mon Discord ou les poser en commentaire. Si vous avez des problèmes avec le logiciel, vous pouvez le mettre sur GitHub. Ou venir sur le Discord ou les poser en commentaire, bien sûr. Sur ce, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Ça fait quand même vachement plaisir. C'est quand même motivant, enfin, d'autres tutos, on va dire. Et sur ce, je pense que c'est à peu près tout. Allez, peace. Salut, salut.